Métier consistant entre autres à fabriquer des étriers pour le coulage des bétons dans la construction, ce travail se fait avec des équipements appropriés. Le plus utilisé est le fer de 6, même si les barres de 8 et de 10 sont recommandées pour des grands chantiers et des maisons en étage. Évoluant dans le secteur, Prince Mambo sur les contours de ce métier du secteur informel dans toute sa plénitude. J'ai vu qu'un gars travaillait, je lui ai demandé s'il peut m'aider. Il a dit non, c'est pas grave, si tu peux venir. Nos principaux créations sont des maçons, il y a aussi des ferrains qui viennent ici acheter chez nous. Quand il fait un début, après il vient ici et il achète chez nous. Oui, ça nous permet, nous aidons nos familles avec ce métier, ça nous fait acheter de même quelque chose, ça nous aide vraiment. Exemple ça, ça c'est le ping, le ping de 15, on vend ça à 1500, ça c'est le 8 carré, on vend ça à 2500. Même les 10 carré, le prix c'est le même, 2500, on vend ça. Après il y a 15 sur 15, c'est pour les fondations, on vend ça à 4500. Il y a la crise, mais on est là, on continue seulement de travailler. Notons que le métier de ferrailleur, à l'instar des autres petits métiers, vient régler en partie la question du chômage. Ne dit-on pas que tout métier qui aide l'humanité a de la dignité et de l'importance. Merci d'avoir regardé cette vidéo !